Moi je pense que l'image du handball est affectée, qu'on le veuille ou non, à la fois par cette sale histoire des paris, sur laquelle je ne m'exprimerai plus parce que ça a failli me valoir des reproches, surtout de la part des jeunes générations, mais aussi exactement à la contre-performance des filles au championnat d'Europe. Donc c'est une fédération qui, je l'espère, est en train de se poser les bonnes questions, parce que c'est ce que moi j'attends d'elle. Est-ce qu'on n'est pas arrivé, enfin on va prendre l'avis de Maryse et de Sarah, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin du modèle du handball, la fidélité ? Enfin je veux dire la fidélité, j'ai vraiment Olivier Krombole, il faut qu'on parle un peu de ce qu'il fait et de ce qu'il a fait en Serbie. On a un DTN qui est là aussi depuis longtemps, qui a fait plein de choses par ailleurs, mais au bout d'un moment on a l'impression que les mecs sont en place et finalement on ne se pose pas la question de leur légitimité souvent, Daniel. Alors le problème c'est que j'ai déjà répondu à cette question, tout ça est de ma faute, parce que si moi je n'étais pas moi-même resté 16 ans dans mes fonctions, il n'y aurait pas cette espèce de modèle. Tout le mal du langage français c'est droit. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler ce matin. Il faut que je le reconnaisse. Je ne comprends pas là, on est en train de dire que peut-être il faut revoir les gens qui sont en poste, mais ils sont médaillés olympiques. Eh oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là ? Pas chez les féminines. C'est tout nouveau, on vire les gens quand ils réussissent maintenant. Il y a eu un couac sur l'équipe de France féminine, mais ils sont champions olympiques. L'histoire de Karabatic c'est une personne, c'est dans un club privé, ça n'a rien à voir avec l'équipe de France. On est en train de tout mélanger là. Alors moi je me demande, parce que je regardais des chiffres, vous savez que le handball est le deuxième sport qui a le plus progressé en termes de licenciés sur les dix dernières années. Ouais donc tout va mal. Non, plus de 47%. Mais peut-être qu'effectivement il y a eu beaucoup de gens qui se sont dirigés vers le handball. Est-ce qu'après on a réussi à les accueillir ? Et puis après c'est devenu un sport plus professionnel où il y a de l'argent. Et à chaque fois qu'il y a de l'argent, il y a des dérives qui arrivent. Donc est-ce que ce n'est pas l'évolution normale ? Est-ce qu'il ne faut pas passer ? Oui, c'est une crise de croissance. C'est d'accord là-dessus, c'est une crise de croissance. On va pas dire que tout était ajouté, Sarah. C'est donc une périostite, c'est tout. Une périostite, t'as raison. La fichure va falloir comme ça. On ne sait pas comment avancer une périostite, mais pourquoi pas ? Il est chiant lui, on va vouloir en dire des trucs. Ramène ta science de docteur. Ah merde ! On ne peut plus dire des mots médicaux qu'on ne sait pas. Il y a aussi, mesdames et messieurs, il y a un vieil adage qui dit gouverner c'est prévoir. Et la question qui se pose un petit peu, c'est par rapport à la remarque que faisait Gilbert sur ces entraîneurs nationaux qui se pérennisent dans leurs fonctions. Ont-ils toujours autant les moyens de faire face à la situation, de s'adapter et tout ça, en sachant que chacun arrive à un moment donné à ses limites ? C'est que le problème, c'est que si ceux qui gouvernent la fédération, je ne parle pas des entraîneurs nationaux, je parle du président, du DTN, etc., du comité directeur, voilà. Si ceux-là ne sont pas en train de prévoir ce qui va se passer dans les 5 à 10 années qui viennent, peut-être que le passage difficile, il pourrait peut-être durer un petit peu. Oui, s'endormir un peu sur ses lauriers, c'est quelque chose qui... Très humain, oui. Oui, tu as des cycles de vie quand même dans la réussite sportive, mais moi je partage complètement l'avis de Sarah, à savoir qu'on est en train de partir d'un fait isolé, qui d'ailleurs n'est même pas jugé, donc effectivement, cette histoire des paris, pour tout d'un coup dire tout va mal. Il n'y a pas que ça, attends, il n'y a pas que ça, excuse-moi, très bien, ça date, c'était à Londres. L'entraîneur qui pète les plombs au GIO, bro. Non, mais oui, mais ce n'est pas anodin, Maryse, et surtout derrière, la position de la FED, rien, rien de rien, on l'a déjà dit, ça arrivait dans le foot ou dans le rugby, ce truc-là, le mec, il ne tenait pas 3 jours. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Il y a eu ça, et j'en reviens, j'en reviens, tu vois, Maryse. Mais je n'ai pas fini, mon doudou. Mais oui, non, non, mais tu disais, je suis d'accord avec Sarah, j'en reviens à ce que disait Sarah, un petit couac chez les féminines de Jeux Olympiques. Non, ce n'est pas un petit couac, il y a les Jeux Olympiques, il y a les euros. Alors, j'avais pas fini, j'avais pas fini, donc tu m'as enlevé ma chocolatine de la bouche, même si il ne faut pas dire ça en ce moment. Oui, effectivement, le seul fait réellement inquiétant, je parle pour le hand dans sa grande largeur, parce qu'encore une fois, l'affaire des paris, puisqu'on l'a appelé comme ça, ce n'est pas le hand dans sa grande largeur, c'est quelque chose d'isolé. C'est peut-être la difficulté qu'on les fit à passer ce cap de haut niveau et la sensation qu'on les laisse derrière. Et surtout, ce qu'a dit Gilbert, à savoir l'euro qui s'est super mal passé dans l'indifférence générale. C'est-à-dire qu'on a des nénettes qui, il y a 4 ans, étaient des médaillables potentiels, voire même des championnes olympiques potentiels, qui ont eu un super parcours, qui ont fait des champions du monde extraordinaires, qui ont fait des euros extraordinaires. Et cette année où ça se passe mal, tout le monde s'en fout. Et c'est là, effectivement, qu'on arrive vers ce virage, comme le disait Sarah, d'un sport qui devient tellement professionnel qu'il en prend les dérives. À savoir qu'on s'occupe uniquement de ce qui va bien, des arbres qui cachent la forêt, aussi, effectivement, des faits divers, et qu'on ne s'occupe plus de sa base, de ses fondements, de ce qui se passe chez les filles, de ce qui se passe dans les clubs. Et c'est peut-être là qu'il y a un vrai danger pour le hand. Sous-titrage Société Radio-Canada